Salut à tous c'est Don, bienvenue sur ma chaîne, au programme aujourd'hui, mes premiers tests de portée avec le système ExpressLRS d'HappiModel. Si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, un petit commentaire et partagez si ça peut être utile. Oui, inutile d'envoyer ça à votre grand-mère, elle s'en fout. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce donc que ce système ExpressLRS ? C'est un nouveau protocole radio, long range, low latency, développé par une team open source sur la base d'un système LoRa, pour essayer de faire quelque chose de potable avec cette grosse merde de R9 d'Effersky. Et le résultat est plutôt pas mal. Le firmware est utilisable sur le matos suivant, que ce soit 2,4 GHz ou 900 MHz. La plupart des modules ERX R9. Le Gauss d'immersion RC. Quelques RX et modules DIY à faire vous-même. Et chez Happy Model, sur deux modules en taille standard, un 900 MHz et un 2,4 GHz. Le RX 900 MHz qui va avec. Le module Light uniquement disponible en 2,4 GHz, que je devrais recevoir incessamment sous peu pour ma T-Light. Tout comme la nouvelle FC All-in-One 1S avec RX 2,4 GHz SPI et son antenne céramique. Et enfin, un connecteur UFL pour le VTX intégré en 200 mW. Yes ! Vous avez aussi les trois RX, respectivement PP-RX, EP1-RX, EP2-RX. La différence, hormis les antennes céramiques ou antennes en T, c'est la procédure de flashage. Le PP est uniquement flashable par câble, que ce soit en passe-trou ou avec un adaptateur port série tout USB. Les deux autres, EP1 et EP2, sont flashables de la même façon, mais aussi par Wifi. Et dernier périphérique compatible chez Happy Model, une FC All-in-One 1S, mais en 900 MHz. Avec son antenne de 15 cm et l'antenne de VTX en cuivre... De toute façon, ça n'a aucune utilité. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi la version 2,4 GHz pour les raisons suivantes. La première, je n'ai pas prévu d'aller sur la Lune. Vous pourrez aller voir sur Github le Wiki d'ExpressLRS, il y a déjà les records de portée. On est à 40 km en 900 MHz et 30 km en 2,4 GHz. Et les tests n'ont pas été poussés plus loin pour des raisons de batterie ou de vidéo. Pas de failsafe, c'est-à-dire qu'on a encore de la marge. Et bien sûr, des distances comme ça, c'est fait avec des ailes et pas des quads. Deuxième raison de choisir le 2,4, le framerate. Qu'est-ce que c'est le framerate ? La fréquence à laquelle votre radio envoie les informations à votre récepteur. Plus la fréquence est haute, plus les informations seront envoyées souvent, mieux c'est. Le 2,4 GHz peut monter jusqu'à une fréquence de 500 Hz, ce qui vous fait un framerate de 2 ms. La version 900 MHz sera limitée à 500 Hz, ce qui vous ferait un framerate de 4 ms. Pour rappel, Crossfire, 150 Hz, 7 ms. 50 Hz, quand vous êtes en auto, vous y passez à quelques dizaines de mètres, 20 ms. Chez FrSky, D8, 12 ms. D16, 8 ms. Vous savez que j'ai toujours vanté les avantages de FlySky. Pourquoi ? FlySky, on est à 3,7 ms. A à peu près comme le SFHSS de Futaba qui est à 3,8, 3,9. Plus rapide que ça, vous avez Red Pine Fast. Sans toucher au réglage, vous êtes à 2 ms, c'est-à-dire la même chose que le 500 Hz en 2,4 GHz. Encore plus rapide, l'ancien protocole FlySky à FHDS, 1,5 ms. Et encore plus rapide, qui ne marche pas toujours sur tous les RX, c'est le Red Pine tuné en augmentant la fréquence. Vous arrivez à 1 ms. Donc oui, on vous vante les mérites du ELRS, mais il y a encore des trucs plus rapides. Et dernier point non négligeable entre le 2,4 et le 900 MHz, les antennes. Vous connaissez tous, Immortalité, 900 MHz, 15 putain de centimètres. L'équivalent en 2,4 GHz, 900 MHz, 2,4 GHz. 900 MHz, 2,4 GHz. Ouais, le petit truc dessus là, c'est l'antenne céramique. 40 km, 30 km, 40 km, 30 km, 30 km, 30 km. Bref, passons au vif du sujet. Les tests, bullshit ou magie, on va voir ça tout de suite. Premier test réalisé à la maison. Savoir que les murs sont bien épais chez moi, du 50 à 60 cm en pierre. RXEP2 avec sa petite antenne céramique placée au pire endroit possible sur mon Angry Toad. Sous la top plate, sous la batterie. Je l'ai remplacé depuis par un EP1, mais il était là. Firmware d'origine, fréquence 250 Hz et seulement 25 mW de puissance. On peut monter jusqu'à 250 mW sur les RX 2,4 GHz. Ne faites pas attention au RSSI, c'est le LQ qu'il faut surveiller sur ces systèmes là. On peut voir que le LQ descend quand même relativement bas, mais que je perds la vidéo complètement bien avant. Le deuxième test est réalisé au stade avec un peu plus de distance, mais exactement le même système. Même RX, placé au même endroit, même puissance, même fréquence. Ouais, j'ai failli me manger un arbre. Et là, on est environ à 250 mètres de distance derrière le bâtiment. Le troisième test, seule différence par rapport au test précédent, la puissance qui passe de 25 mW à 100 mW. On voit tout de suite que le LQ est beaucoup plus stable. Je descendais à 30 mW derrière le bâtiment, là je descends plus qu'à 40 mW. Quatrième test en midrange avec une tentative de suivi de Ricoh et son 6 pouces. Changement de RX cette fois-ci, j'étais passé par sécurité sur un EP1 avec son antenne en T. L'antenne pas très bien placée, je l'avais mise comme ça. Le long du châssis, le signal est quand même super stable. 100 mW aussi, 250 Hz aussi. Également agréablement surpris par la puissance du VTX. Le Whoop VTX dont je vous ai parlé, celui du Cine 8. En 400 mW. Avec une dipôle un peu longue comme ça. La distance maxi sur spot est à un peu plus d'un kilomètre. Et très franchement, je gardais une vidéo propre. Et le LQ super stable qui nous fait juste un petit drop à 80-84 quand on passe derrière la grosse bite à dudu. Verdict, c'est pas magique mais c'est pas de la bullshit. Vite fait, avantages et inconvénients, même si je vous avoue que je ne vois pas beaucoup d'inconvénients. Les avantages, les antennes. Le framerate qui est lié à la latence. La portée. Le prix. Un peu plus de 30€ le module et 15€ le RX. C'est plutôt bien placé par rapport à la concurrence. Et niveau inconvénients, le seul que j'y trouverais actuellement, c'est qu'il faudra flasher les RX. Il y a les soucis de bind avec le firmware d'origine. Ça marche très bien mais si vous essayez de débrancher et rebrancher trop rapidement, il y a du mal à rebinder derrière. C'est résolu à partir de la RC2 disponible sur GitHub. Comme je vous l'ai dit, je vais recevoir rapidement le module Lite. Je vais pousser mes tests surtout avec les antennes céramiques. Qui sont pour moi beaucoup plus intéressantes que les autres. Le 500Hz, je ne vous en ai pas parlé mais ça a été testé. Ça fonctionne parfaitement. Ma machine tourne avec. Une fois le module Lite reçu, je le passe sur la T-Lite. Je récupère l'autre. Je le montre sur la TX8. Je le configure et je vous fais un petit tuto pour ça. Parce que c'est aussi un inconvénient. C'est que ça ne sera pas plug and play sur les radios en déviation. Ça marche. Certaines personnes comme Phobos a bossé déjà pour que ce soit utilisable. Mais ce n'est pas plug and play comme sur les autres radios. Et autre test de portée que j'ai fait dernièrement. Que je vous partagerai aussi rapidement. C'est avec le RX SPI Diversity. Que vous trouvez sur la Crazy F411 25A. Et la F4 Pro V3.1. Celle du Cine 8 que je vous ai montré l'autre fois. En Red Pine, il ne faut pas déconner. Comparatif mode fast mode slow. Comparatif de portée radio déviation et radio open TX. Spoiler alert. Le SPI n'est pas mort. Par contre le Crossfire si. Allez sur ces bonnes paroles. On se dit à la prochaine. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.